Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour une nouvelle aventure dans Mad Games Ticoon. Oh yeah ! Ça va faire, je pense, deux ans, la dernière fois qu'on avait joué au jeu, et il était en Early Access. Il vient tout juste d'en sortir, donc on va voir les modifications qu'ils ont apportées au jeu, et surtout, est-ce qu'il est maintenant un peu plus digne de la première version de Mad Games Ticoon ? Allez, on est parti, on va se créer quelque chose de délicieux, et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme icône ? On a les icônes classiques, je n'ai pas l'impression que le nom de l'icône ait changé, peut-être qu'il y a des nouveaux. Qu'est-ce qu'on va prendre pour notre compagnie ? J'avais vu quelque chose qui m'intéressait. Un petit peu neutre, mais assez coloré, donc ça se contredit un petit peu. On va s'appeler le Domino Effect, même si ce ne sont pas des dominos. Alors, quel genre de jeu est-ce qu'on aimerait produire ? Alors, la dernière fois, je pense qu'on avait fait les jeux de rôle, parce que je fais toujours les jeux de rôle, tout simplement. Mais on avait bombardé nos clients de jeux d'énigmes. On va partir pour des jeux de stratégie, cette fois-ci, donc pour augmenter un peu nos ventes quand on va en créer. J'espère qu'on va pouvoir débloquer ça un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'on a ici ? On voit qu'il y a énormément de pays, donc ça permet aux fans du jeu de choisir leur pays. Je ne pense pas que la liste soit exhaustive, mais ce n'est pas trop grave. Là, je vais prendre la Belgique, parce que je m'y trouve, peut-être. Alors, niveau de difficulté, j'ai bien envie d'aller en difficile. Qu'est-ce que ça change tant que ça ? Le niveau de difficulté influe principalement sur les chiffres de vente. Alors, on va aller en moyen. Je ne suis pas trop chaud. On va aller en moyen, j'ai peur. Voilà, autant le dire, j'ai peur. Domino effect, on est bon. Concours normal. Plus la concurrence est rude, plus les jeux se font concurrence. On peut se faire conc... Ouh, ah oui, il n'y a même pas genre un peu plus normal, un peu plus difficile que la normale, mais c'est directement difficile. Non, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Donc là, on a notre personnage principal, qui va être appelé Gilles V, bien évidemment. On peut choisir son apparence. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on va prendre ? Un, deux, trois. On est bon. Oh, regardez cette barbe. Oh mon dieu, du violet et du bleu. Quelle combinaison. Il a du goût, le Gilles V. Donc, on va partir en tant que game designer. Tout est maxé. J'ai fait un petit test pour voir un petit peu les choses. Donc, on va prendre des petits attributs. Nous avons l'attribut PDG, donc je ne perdrai jamais ma motivation. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Le premier qui m'intéresse, c'est Polyvalent. Donc, la limite des compétences secondaires est augmentée. Donc là, je peux apprendre les autres compétences un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a le leader. Donc, si jamais on est assigné en tant que leader, ça nous permet de créer un projet bien plus efficacement. Alors, bourré de travail. Expert en moteur. Imaginatif. Lors d'une suite. On va bourrer les suites. Je le préviens tout de suite. Qu'est-ce que je voulais ? Chanceux. Avoir des petites crit de temps en temps talentueux. On n'a pas besoin de pause. Ouais, non. Même moi, j'ai besoin d'une pause. Mais là, je ne vois pas trop. Vessis d'acier. On ne va pas s'exploser les reins. Eh bien, je ne veux pas en chance. Ça, c'est quoi ça ? Concepteur Vedette. Oh ! Ah ben ouais. On ne me connaît pas, mais je suis un concepteur Vedette. Alors là, nous avons accès à de nouvelles maps. Je pense que la toute première qu'on avait, c'était le parc industriel, avec plein de couleurs et tout ça. On a ici Palm Beach, avec 4 bâtiments et une zone de travail de 2005. Le manoir européen. Un entrepôt géant. 3850. 3831. Le bunker abandonné. Et une ville lagunaire de 1300. Allez, on va aller dans le bunker. Ça va changer un petit peu l'aspect de l'endroit. Je ne sais pas si on change un peu ici. Non, on va rester en normal. Je veux juste me faire plaisir et créer des jeux pour tout le monde. Bon, on veut faire de l'argent, mais il ne faut pas le dire trop fort. Donc là, on arrive. Nous sommes en Belgique, dans un bunker. Nous sommes en 1976. Je ne sais pas si la guerre nucléaire nous frappe, mais en tout cas, on a trouvé un bunker où nous cacher. Il y a des hélicos. On va créer des jeux pour dominer le monde, bien évidemment. Donc, on peut acheter les bâtiments. Alors ça, c'est un aspect dont je ne suis pas trop fan. J'aimais bien le concept de quitter la zone et d'aller dans une nouvelle, dans un nouveau entrepôt. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir tout qui est connecté. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas accès à tout, Delti ? Ce n'est pas très grave. On a ici notre Gilles V avec son pull violet dans sa petite pièce qu'on lui a assigné. Assigné. Qui ? On ne sait pas. Alors, on va créer du coup une première salle. Regardons ça. Ouh là là. Ok. Alors, du 6 sur 7. Regardons ça. Ici, nous avons 11 au total. Alors, je pourrais faire peut-être une grande salle de développement. Tant qu'à faire. Ça coûte combien ? Ça coûte 100 000. Ouh là, ça coûte bien cher. Alors, une salle de 4 zones ici. Ouais, je pense qu'on peut développer, augmenter la taille un peu plus tard. Donc, on va faire une modeste pièce. On va mettre la porte juste ici. C'est très bien comme ça. Et ça va nous coûter déjà 70 000. Puis là, je commence avec un demi-million. Pourquoi est-ce que je crée des jeux ? Pourquoi je vais jeter mon argent par la fenêtre avec le demi-million ? Je pourrais créer un business de, je ne sais pas moi, de pizza et changer mon nom. Alors, nous avons des bureaux. 3 000. On va essayer de mettre des bureaux. Alors, j'essaie de tourner l'objet. Ah, voilà. Non, c'est compliqué. Ok. Contrôler la caméra, ça va être quelque chose. On va essayer de maxer un petit peu ce qu'on peut. Alors, est-ce que j'ai besoin de maintenir ? Non, je n'ai même pas besoin de maintenir. Je peux mettre les bureaux comme ça. Eh oui. Ah oui, là, c'est... On n'a pas trop le luxe. Vas-y, on va tout tourner de l'autre côté. Ah oui, je peux le tourner aussi simplement. D'accord, j'aurais préféré que ça se tourne bien, mais bon. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Moi, je tourne dans l'autre sens. On continue en tournant, à tourner. Voilà. Donc là, on peut mettre des comades. On peut mettre des petites armoires. On peut décorer. Ouh là là. Ok, ok. Alors, faire pivoter, c'est R et F. Placer un objet, d'accord. Copier un objet, d'accord. Alors, on a accès à des lampes. On va commencer avec les armoires. Une petite commode. Est-ce qu'il y a des commodes qui ont deux étoiles ? Il n'y a que des petites armoires qui font une petite étoile. Bon, une petite armoire ici. Une armoire à dossier. Ok, on a bourré un petit peu l'endroit. Donc, on ne peut pas trop avoir ça. Alors là, notre pièce est en place. Regardez ce bureau de développement, si j'arrive à tourner comme il faut. En tout cas, on a des petits posters. On a des tapis qui sont en place. On a un cactus en plein milieu du chemin. Donc, faites attention les gars quand vous allez vous déplacer. Petit conseil, ne vous déplacez pas beaucoup. Alors, on va construire une autre pièce pour la recherche tant qu'à faire. Allez, boum. Petite pièce. On va mettre des gens avec des lunettes. Ouh, 48 000. Mon dieu, mon dieu, ça me coûte beaucoup d'argent. Alors, j'avais vu une option comme quoi tu pouvais placer directement gris de placement. Ça peut être pas mal. Alors, on va mettre des bureaux. On pouvait meubler directement la pièce. Allez, regardez les murs, les gars. Voilà. Ok, je ne peux pas mettre beaucoup, apparemment. Quelques chercheurs en début de partie, c'est... Voilà. On va juste mettre trois bureaux. Et on va pouvoir, du coup, mettre... Je ne sais pas. Peut-être une... Une armoire ici, un dossier. Ah, voilà. Ça, j'aime bien, ça. Ça tourne comme il faut. Ça ne commence pas à tourner petit à petit. Une petite poubelle. Non, on va mettre une poubelle à l'extérieur. Voilà. Juste à côté de la machine à café. Parce qu'on leur a mis un petit peu... Un petit coin où ils peuvent boire. Allez. Un chauffage. Voilà. Comme ça, en hiver, vous allez bien vous mettre. Une petite orange pour se rappeler que vous n'allez de toute façon pas rentrer chez vous. Et une petite lampe. C'est vrai que je n'ai pas mis de lampe là-bas, mais à peu près ça. Voilà. C'est des chercheurs, ils ont besoin de lumière. Voilà. Et une plante. Qu'est-ce qu'ils vont apprécier, ces chercheurs ? Voilà. Ils vont pouvoir discuter de la forme du cactus. Parce que oui, le cactus changera de forme chaque jour. Et on va leur mettre des posters intelligents à ces personnes. Oh, regardez ça. Un cheval. C'est tellement intelligent, un cheval. Et qu'est-ce qu'on a ici ? C'est un ours, là, ou je ne vois pas bien ? C'est un chien ? Allez, un tableau avec plein de couleurs, ça va... Ça va activer certaines zones de leur cerveau. Chercher des jeux. Boom. Voilà. Donc on peut maintenant commencer à recruter du personnel. Voyons voir un petit peu le marché de l'emploi. Nous avons ici musique et son, recherche et game designer. Ben, c'est parfait. On va prendre du coup ces deux personnes. On va les embaucher. Boom. Allez ici. On va prendre Gilles V. On te mêle là aussi. Tu vas être le leader dans tous nos futurs projets. Et on va, du coup, recruter la personne qui était douée en recherche. Maurice Grossis. Eh ben. Ouh là là. Oh là là. Vous avez vu sa forme ou quoi ? Il mérite bien son nom. Donc là, on va pouvoir... Ouh là là. Évite de déplacer les meubles, si tu peux, Gilles V. Donc, les jeux qui sont en vogue, c'est les jeux d'adresse avec les Romains. Ok. Qu'est-ce qu'on a, nous, pour faire ça ? Donc, Gilles V est le concepteur principal, mais c'est génial. Et du coup, quel genre est-ce qu'on a ? On a le genre aventure. Ok. Et du coup, quel thème est-ce qu'on a ? On a économie, make-up et érotique. Ouh là là. Oh là là. Une aventure érotique. Mais ça va être génial. Ça va être génial. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme nom ? Aventure. Et oui. Je suis quelqu'un qui a énormément d'imagination. Et en même temps, à l'époque, il fallait être sûr que le nom corresponde bien. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre pour ce délicieux jeu ? Nous avons le Fairtec ici et nous avons le Tappel. Allez, on va prendre le Fairtec. Acheter un moteur. Il n'y a personne qui a un moteur, je pense, sur le marché. Alors ici, on a besoin de rien changer. On va traduire ça dans toutes les langues. Ça coûte tellement pas cher. Eh oui. Donc, du coup, c'est un jeu d'aventure. Durée de vie. Ah, il faut que ça soit beaucoup. Profondeur de jeu un petit peu. Convivialité. Allez. Pour les débutants, innovation. Allez, ici aussi. Histoire. Dans un jeu d'aventure, l'histoire est vraiment, vraiment importante. Conception des personnages. Évidemment, ça va de soi. Conception des niveaux. Un petit peu moins. Conception de la mission. Un petit peu moins. Alors, qu'est-ce que je peux changer ? Il faut que j'enlève, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Profondeur du jeu. Je le laisse à 5. Ah, je peux descendre jusqu'à 4. Ah oui, parce qu'on était à 2. Allez, on va laisser peut-être faire ça. Voilà. Regardez ça. Du coup, pour les joueurs occasionnels. C'est un jeu d'aventure, donc un petit peu plus occasionnel que confirmé. Alors, le problème, c'est que c'est un jeu érotique. Donc, du coup, non violent, forcément. Mais quand on va de ce côté-ci. Allez, c'est un jeu d'aventure. Je pense que c'est ça qui prime plutôt que le thème. Donc, on va mettre ici. Allez, pour les 12 ans et plus. Il ne faut pas déconner. Alors, très facile. Tu vas pouvoir pécho très facilement. Le gameplay, les graphismes. Allez. Le son. On va quand même mettre un petit peu dans le son. Technique, je pense qu'on n'en a peut-être même pas besoin. Graphisme et gameplay. Alors là, les murmures. Il faut que les murmures soient bons et doux et délicieux et tout ça. Vas-y. Alors, on peut mettre une fonction pause. Comme ça, on peut prendre des screens. Support manette, support clavier. Je pense qu'on n'a pas besoin des deux. Mais on va quand même mettre les deux. On est là pour les scores. Et pas pour avoir une simulation qui est correcte. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut changer ? Qu'est-ce qu'on peut chercher ? On va chercher, du coup, les jeux d'adresse. Pendant ce laps de temps. Regardez ça. Il commence à générer des points. Ok. Ils sont sur le côté graphique. Là, c'est très bien. C'est très bien ici. Eh oui, eh oui. Du fond de notre bunker, on produit des jeux érotiques. Et progressivement, le monde sera charmé. Alors, notre compagnie. Allez, on va accélérer un petit peu. Ok. 99%. Pourquoi est-ce que ça diminue, les gars ? Motivation qui est en train de baisser. Mais ça commence à peine. Ok. On a trouvé un nouveau genre. On peut chercher des thèmes. Les thèmes romains. Alors, le style qu'on vient de débloquer, c'est... Ok. Je ne me rappelle même plus du nom. C'est incroyable. On peut chercher les énigmes, la course, les jeux de course. Non. Ça serait bien de trouver des thèmes qui pourraient marcher. Alors, aventure et romains. Ça peut être pas mal. Ok. On va chercher romains. Comme ça, on peut essayer de se mettre dans le même sens que le marché. Ouh, mon dieu, ce jeu est dégueulasse. Ce jeu est dégueulasse. Regardez ça. Entre 30 et 50%. D'accord. On va le mettre à la poubelle, je pense. Terminer le développement et publier le produit. Non. On va jeter le produit, tout simplement. Ok. On va repartir. On va repartir sur un autre style. Parce que là, je veux bien qu'on sorte des jeux. Mais il faudrait qu'on se respecte un minimum. Allez, venez l'aider un peu ici. Qui galère à la recherche ? Voilà. Boum. Je vous récupère. Et on est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a de nouveaux employés ? Marcher de l'emploi. Oh, il y a plus de designers maintenant, donc. Boum. Concepteur graphique. Concepteur graphique. Game design. Ok. On va les empocher. Et on a ici, du coup, un autre chercheur éventuellement. Donc, chercheur. Ah, programmation. Non. Programmation, on n'en a pas besoin. Empocher. Puis le 300. Ok. On est reparti. On a Romain. On a les jeux d'adresse. On va réessayer. J'y le vais toujours. Donc, genre principal, c'est en vogue. Donc, on va aller pour les jeux d'adresse. Avec les Romains. On va appeler ça... Je ne sais pas, mon. Astérix et Obélisque. Astérix et Obélisque. Voilà. Ça, c'est très bien. Avec un K, parce que c'est des... C'est des Romains. En plus, ça vient de la Belgique. Mais c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va revenir ici et on va essayer. Un jeu, maintenant, d'adresse. La durée de vie. Peut-être un tout petit peu. Profondeur de jeu. Mais pas trop. Convivialité, évidemment. Évidemment. Innovation, un petit peu moins. L'histoire ne nous intéresse pas. Conception des personnages. Peut-être. Conception des niveaux. Ça, ça doit être maxé, je pense. Et conception de la mission. Un jeu d'adresse. Alors, le gameplay est super important. 45%. 40%, il ne faut pas trop abuser. Les graphismes. Ok, on va faire ça. Et on va prier. Donc, un jeu. Un jeu facile. Non violent. On va juste taper sur des Romains. Pour les joueurs occasionnels. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu. On essaie de faire des jeux ici. On a débloqué une autre technologie. Mais on ne peut rien faire avec. On ne l'a pas cherché. Ok. On commence le développement. Ah, je n'ai pas dépensé tout ce que j'avais. Conception de niveau. Personnage. Histoire. Et convivial. Durée de vie. Une petite profondeur de jeu. Et un petit dernier. Un jeu d'adresse. Allez, niveau. Mon Dieu. Bien sûr, je suis en train de m'éloigner de quelque chose de correct. Alors, les recherches. On peut chercher des fonctions de jeu. Donc là, on va chercher ça automatiquement. Mon Dieu, j'ai plus que 200 000. Eh oui. Eh oui, eh oui. C'est comme ça qu'on va rentrer en banqueroute, tout simplement. Ok. Alors, 40-60. Le jeu reste dégueulasse. Le jeu reste dégueulasse. On va chercher un éditeur. Évidemment. Il n'y a que les gens qui ne valent rien. Allez, on va aller à middle. Il y a un petit peu plus cher. Il faut qu'on sorte un jeu. Ok. Donc là, ça va encore. 51%. Juste assez pour réussir. Ok. Donc là, on vient de porter un jeu. On est content. On va essayer de créer... De chercher un autre thème. Qui puisse aller avec... Avec les jeux d'adresse. Donc, je ne sais pas. Quelque chose avec... Avec des policiers. De quoi tirer. Des militaires. Karaté. King Boxing. La génétique. La langue. Mafia. Mercenaire. Militaire. Militaire et adresse. Ça peut peut-être aller ensemble. Mettre à jour. Allez, on va mettre le jeu à jour. On va dépenser ce qu'il faut pour enlever tous les bugs. Avant la sortie du jeu. Voilà. Ok. Donc là, on commence à gagner un petit peu d'argent. Il ne faut pas non plus... Il ne faut pas non plus abuser. Alors, nouveau jeu. On va essayer de tromper le plus de jeux possible. Donc là, on a sorti un jeu d'aventure. Un jeu d'adresse, pardon. On va réessayer. On va réessayer sur notre aventure. Aventure érotique. Érotique. Et oui, avec un K. Donc, on va accepter ça. Le thème principal, ça va être ça. On a toujours la même console. On a ici toutes les langues qui sont activées. On commence à travailler sur les différentes spécificités. Donc, on est content. Alors, je ne me rappelle plus ce qu'on avait pris. Mais c'était un jeu d'aventure. Donc, j'ai mis beaucoup d'histoire. Conception des personnages. Conception des niveaux. Mon Dieu, mon Dieu. Conception de la mission. Un petit peu moins, peut-être. Innovation. Moins. Convivialité. Ah, mais il faut que ça soit convivial. Voilà, c'est pour toute la famille. Profondeur de jeu. Durée de vie. Voilà, on va laisser ça comme ça. On va voir. Alors, ça va être pour les joueurs occasionnels. Allez, à 6, peut-être. On va laisser ça à 12. Et on va laisser ça de manière facile. Je pense que c'est exactement ce que j'avais mis. Alors, les graphismes pour un jeu d'aventure. Le gameplay n'est peut-être pas si important que ça. Ok, un peu de musique. Et on est à 100%. Technique, ce n'est pas trop grave. On ne va pas prier pour que tout aille bien. On a plus de fonctionnalités. Et le dernier, c'est la répartition. Allez, on y croit cette fois-ci, les gars. Il y a des pervers là-bas qui sont intéressés. Et qui n'attendent que ça. Donc, de nombreux fans sont déçus par le son. D'accord, merci beaucoup, les gars, pour le retour. Ah, et c'est ça l'aspect du jeu que j'apprécie. On a des retours, du coup. Et on va pouvoir réajuster un petit peu les choses. Ok, entre 40 et 60. Bon, 50%. Mais regardez ça. Oh, punaise. Cette aventure érotique va faire parler d'elle. Alors, 12 ou 13 dollars. On va aller vers 13 dollars. Alors, eux, ils ont un peu plus de force dans le marché. Allez, on va essayer d'aller chez tout le monde. Cette fois-ci, je vais aller chez les personnes qui vont me ramener le plus d'opportunités. On ne va pas commencer à se limiter. 16 et plus, je savais. 50% pile. Ok, tant que ça devient rentable, pour moi, ce n'est pas un souci. Ok, regardez ça. Aventure érotique est trop inoffensif. Ah, ces gens, ils ont des kinks. D'accord, d'accord. Leurs kinks sont un petit peu trop... Bizarres pour moi. Ok, on va essayer de faire, du coup, une aventure érotique 2. Et là, vous allez voir, les gars. Ça ne va pas être inoffensif. Je vous le promets. Donc là, qu'est-ce que vous me cherchez ? Finaise. Ils sont en train d'utiliser mon argent, ces gens. Annule-moi la tâche, s'il te plaît. Ils cherchent des trucs aléatoirement. On va voir si on a plus de gens. Ah, course. La course est beaucoup plus simple pour nous à faire. Ok. Est-ce qu'on met le jeu à jour ? On a 50 000. 54 000 avec notre jeu. On peut faire une petite mise à jour, aussi. Gratuite. Ça va nous coûter combien, ça ? On peut voir l'argent, non ? Oh, punaise. Donc, je n'ai enlevé que les bugs, là, derrière. C'est pour ça que je ne vois pas l'argent. Ok, on va tout maxer. D'accord, c'est bon à savoir. Donc, on enlevait les bugs des jeux. Ok. On va améliorer un petit peu les choses. Data West. Un nouveau concurrent est apparu. Eh oui. Tout le monde veut se lancer dans le business du jeu. Parce que ça va fonctionner. Dels, c'est payant. Non, merci. Ok, on va maxer ça. D'accord. On leur donne des vraies mises à jour. Ok, la course est cherchée. Est-ce que tu vas me chercher un autre style ? Je n'aimerais pas. Ok, l'énigme. Alors, on peut laisser l'énigme. Non, on va chercher un thème. Évidemment, j'aimerais être remboursé. Tu as cru que c'était ton argent ou quoi ? Donc là, on va chercher du coup... Je ne sais pas s'il y a des cartes. Ah, course de cartes. Voilà. C'est génial. Parce que j'allais aller directement vers les voitures. Est-ce que bon ? C'est comme ça. Alors, développer des moteurs. Est-ce que j'ai des petits projets à faire ? Des contrats. On a des petits contrats. Mission courte. Donc là, ça va nous payer 46 000. 8 semaines. Allez, on va voir si on peut remplir ce contrat. Certains fans ont été développés pour les joueurs occasionnels. Ok. C'est génial. Ok. On va essayer de créer un autre jeu. Un autre opus d'Astérix et Obélisque. Alors, 28 000. Allez, on va continuer à travailler jusqu'à ce qu'on débloque ici le truc de carte. Ok. Et il continue à chercher le... Il faut que je désactive ça. Lors des recherches. Ok. Divers. Qu'est-ce qu'on a ? On va essayer de trouver l'assurance de qualité. Ça coûte 200 000. Mon Dieu. Mon Dieu. Le thème secondaire. Qu'est-ce qui coûte vraiment rien ? Le B+, l'atelier. C'est le thème secondaire qui ne coûte pas cher. Mais on va laisser les chercheurs en pause. Alors, est-ce qu'on a... Ah oui, j'ai vu quelque chose de nouveau et de sympa. Donc là, on voit les personnes qu'on a. Dans le truc. Donc là, combien d'employés sont dans ce domaine-là ? Ok. Donc du coup, je pensais que ça montrait par exemple ce qui était bon dans le... Dans la programmation ou dans les graphismes et tout ça. Donc conception graphique. Nous avons une personne ici qui peut venir dans l'équipe. Est-ce qu'il y a un autre game designer ? Quelqu'un pour le son ? Malheureusement pas. Allez, on va recruter du coup cette personne. Ok. Nous sommes 8 sur 8 maintenant. On a une équipe qui se respecte. Certains employés se plaignent de travailler dans des bureaux bondés. Ah mais les gars, on fait ce qu'on peut. D'accord ? Ok. Je vais devoir virer une personne. Musique et son. Quelle est la dernière personne à être recrutée ? Conception graphique. Bah tu vas venir ici. C'est l'heure de briller. D'accord. Bon Dieu. On va créer du coup. Un autre jeu. Avec toujours. Alors Astérix Obélisque. Est-ce que je peux faire une suite ? Non, je ne peux pas faire de suite. Il faut que je débloque plus de... Plus de... Plus de... Ok. On va regarder notre jeu du coup. On ne sait plus où est-ce que c'est. Non, ce n'est pas là. Études de marché. Les jeux gratuits. Statistique. Alors j'aimerais juste voir mon jeu. C'est vraiment ça. Donc Astérix et Obélisque. Tac. Donc. Domino Effect. Middle. C'est un jeu d'adresse. D'accord. Bah on va essayer d'améliorer ça. On va essayer d'améliorer ça en créant du coup. Un jeu qui va toujours dans cette direction. Donc c'était un jeu d'adresse. Avec les Romains. Mais on va prendre les militaires cette fois-ci. Et on va s'aider de... Des retours. Pour faire quelque chose de sympa. Alors. Pam pam boum. Voilà. Super jeu. Super jeu. Sur PC bien évidemment. Et non. Je ne me moque pas de vous les gars. On parle évidemment au... Sur client. Donc là on va regarder un petit peu les lettres. Pour Astérix et Obélisque. Donc là il y a pas mal de retours. Épingler les lettres de fan. Oh ça c'est génial. Oh punaise. Merci le jeu. Merci d'avoir apporté ça pour... D'avoir apporté ça comme changement. C'est vraiment génial. Donc là j'aimerais... Utiliser un ancien concept de jeu. Donc celui d'Astérix et Obélix. On va le copier. On va copier ça. Et on va pouvoir lire ça. Oh mais c'est vraiment génial. D'accord. Donc du coup ici. De nombreux fans sont déçus par les graphismes. Par les graphismes. Donc du coup. Les graphismes c'est ici. D'accord. Vous voudriez un peu plus de graphismes. Ok. Déçus par le son. Tu veux plus de son. D'accord. D'accord. Certains fans auraient souhaité que le jeu soit plus convivial. Convivial encore. Mais les gars je suis à 1. Bon bah ok. Certains fans pensent que Astérix a été développé pour des joueurs occasionnels. D'accord. Trop développé. Allez on va descendre de 3. Comme ça. Certains se plaignent qu'il y ait trop de violence. Mais les gars je suis à 6 ans là. Oh alors là c'est quoi ces gens qui l'ont... Ok. Il y a trop de violence. Donc je vais descendre de 2 crans. Et ici ils se plaignent qu'il soit trop facile. Oh bah les gars. Voilà. Merci pour ces retours. Donc du coup ici on a augmenté le graphisme. On a diminué le gameplay. Le son on l'a monté. Donc on va diminuer la technique. Ok. Le gameplay a été diminué je pense. Ok. Bah c'est parfait ce truc. C'est parfait. Donc là. Convivialité. Il était pas top. Le jeu il était vraiment pas top. Conception de mission. Allez on va diminuer. Conception de niveau on va peut-être diminuer. Personnage on va monter ça. Histoire. C'est un jeu d'adresse. Donc peut-être plus d'innovation. Il ne faut juste pas rester là où on est. Donc profondeur de jeu. On va diminuer la profondeur. Et on va augmenter la durée de vie. Ok. J'espère que tous les sliders ont été changés. De place. On peut regarder ça vite fait mais. Mais je ne vais pas m'en rappeler. Je vais vous dire. Simple. Ok. Donc là on est bon. On va pouvoir mettre plus de fonctionnalités. Et on est reparti. Oh j'adore cet ajout. J'adore cet ajout. Ok les gars on est parti. Pompom boum. Ok. Certains auraient aimé une conception de niveau. Ok. Une meilleure conception de niveau. Là on va créer quelque chose de délicieux. Je le promets. Je le promets. Oh yeah. Regardez ça. De 50 on est passé à 70%. Donc ça c'est du bon. Ça c'est du lourd. Ça c'est du lourd. On va continuer le développement pour diminuer un petit peu les bugs. Où est-ce que nous en sommes avec notre argent ? Nous sommes à 370 000. Donc on a perdu 130 000. 120 000. Oh regardez ça. Asterix Obélix fonctionne carrément. Et oui je suis comme ça moi. Donc on a toujours rien du tout de débloqué. Avec cet argent qui arrive. En fait si je crée l'assurance de qualité le jeu est fini. Moi je l'annonce. Je l'annonce directement. On va chercher les énigmes. Certains ont peut-être besoin d'avoir un colombo parmi leurs jeux. Alors on va terminer le développement. Et on va chercher du coup un éditeur. Oh yeah ! On a débloqué maintenant. Data West. Et Austin. Bah c'est génial. Ils vont me payer que 11 dollars par contre. Allez ils ont une bonne force dans le marché pour les jeux d'adresse. On va aller vers eux. Et du coup essayer d'attirer les fans. Allez les gars. Ok ça c'est vraiment pour 0%. Oh oui yeah ! C'est le score qu'on voulait pour ce délicieux jeu. Pourquoi c'était pas ça pour l'érotique aventure ? Regardez ça. Les contrôles 93%. C'est bon ça. C'est bon. C'est bon. Ok. Donc là on vient de sortir de la dèche dans laquelle on n'était pas. On va peut-être même construire un plus grand bureau. Parce que là les gens sont un peu trop les uns sur les autres. Ah punaise il n'y a pas de robot pour nettoyer. C'est pour ça en fait qu'il y a des saletés. D'accord. Ok. Pourquoi vous ne me dites pas ça les gars ? On va acheter du coup de quoi mettre dans le couloir. Et on va acheter le Spoutnik 3000. Eh oui. Il vient avec le bunker. Apparemment pas. Mais on va devoir l'acheter du coup. On peut venir là s'il te plaît. Voilà. Il va pouvoir nettoyer un petit peu l'endroit. Et pendant ce temps là on va faire des mises à jour. Mises à jour et DLC. Mises à jour pour Astérix Obélisque. Parce que. Boum. Voilà. Regardez ça. De nombreux fans sont enthousiasmés par les graphismes. Boum boum. Je ne sais pas ce que je viens de dire. Je vous avoue. Mais ce n'est pas très grave. On va enlever les bugs. Dans un pom pom boum. On enlève tous les bugs. On leur donne une nouvelle musique. De nouveaux effets sonores. Alors tout ça il faut qu'ils viennent en magasin chercher une petite disquette pour mettre ça dans leur feu. Après via internet. Oh. Vous avez vu il y a un avion. Ils vont nous bombarder les gars. Faites gaffe. Ok. Donc certains auraient aimé une meilleure conception de mission. Oh. Au final j'adore. Ok. Donc là c'est vraiment génial. Parce qu'on a des retours qui sont intéressants. Alors. Aventure érotique. On va te créer une petite mise. Voilà. Boum. Regardez ça. On s'est fait 6000 seulement. Ok. D'accord. On va créer je pense un autre jeu. Alors qu'est-ce que tu as ? Tu as froid. Je ne vous ai pas mis de radiateur. Mais si. Oui mais il ne va pas dans le couloir et dire qu'il y a froid. C'est froid. Je vous jure ces gens. On se balade sous la pluie et se plaignent qu'il pleuve. Vous êtes sérieux quoi ? Ok. Est-ce qu'on a des choses qui ont été débloquées ? Toujours pas. Nous sommes toujours dans la première année ou pas ? On est toujours dans la première année. C'est là où on produit le plus de jeux. Ok. Un stand. Ah. Mais c'est très bien. On va prendre un grand stand. Avec nos jeux qui sont dégueulasses. Non. Le premier jeu va être Pom Pom Boum évidemment. C'est moi ou... Pom Pom. Je ne sais pas comment tu écriras. Pom Pom. Asterix et Obélisque. Et évidemment pour... Pour nos grands fans. Aventure érotique. Ok. On a 1500 fans. Oh mais c'est génial. Eh oui. Comme quoi. Comme quoi. D'accord. Donc là on peut continuer sur cette lancée. Ah oui non. Là je vends vraiment beaucoup de jeux. Je ne m'en rends pas compte. Mais 100 000. 194 000 c'est... C'est beaucoup. D'accord. Du coup du coup. Aventure érotique. On a eu des retours. Donc on va peut-être essayer de créer... A fleur de peau. Quelque chose d'encore un peu plus... Pour le ton de l'érotisme. Une aventure. Allez. Petite aventure. De toute façon c'est du texte. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on a ? Groupe ciblé. Ah bah c'est pour les adultes. Là je vais mettre ça comme ça. Parce que j'oublie en fait de changer. C'est pas que... On peut acheter les kits de développement. Ok. Alors. D'accord. Il n'y en a pas. On n'a pas de moteur. Et quand est-ce que je débloque les moteurs les gars ? Quand est-ce que je les débloque ? Je ne sais plus. En tout cas on va ici mettre... Le concept. Et on va regarder les lettres de fan. Allez les gars. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Oh il y a beaucoup de retours. Épinglez ça. Merci pour tous ces retours. Alors. L'aventure n'était pas passionnante. Donc je pense que l'histoire n'était pas passionnante. Mais les gars vous voulez que je mette 10 ? Ah bande de coquins. Tous vos fantasmes vont être réalisés maintenant. Certains fans auraient souhaité que l'aventure érotique soit plus conviviale. Convivial. Convivialité. Ok. On descend de deux crans. Certains pensent que l'aventure a été trop développée pour des joueurs occasionnels. Bah vous voulez que... Ok. On va rendre la tâche plus compliquée dans ce cas-là. Allez. Je vais aller jusqu'à 4. Ok. Non. On va aller à 6. Parce que j'étais bien plus haut que ça. Un meilleur design de personnage. Oh mais les gars. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Meilleur design de personnage. Meilleur conception de niveau. Ok. Vous voulez rendre la tâche le plus ardue. Certains fans auraient aimé. Meilleur conception de mission. Et le dernier, c'est quoi ? Certains se plaignent que ça soit trop inoffensif. D'accord. On va monter à 16 épices. Ok. On va monter ici. Et je pense que c'est trop facile. Ok. On peut peut-être aller à 5. Joueur occasionnel. Je pense que j'ai changé les 3 barres qui sont ici. Alors, je n'ai aucune idée par rapport au gameplay. Tout ça. Vous ne m'avez rien dit. Occasionnel pour les débutants. Tout ça. Au niveau du son, ils ne m'ont rien dit. Je peux peut-être diminuer la technique. Augmenter le son. On ne peut jamais trop avoir de son dans ces jeux. Je vais faire ça, même si j'ai peur. Et oui, j'ai peur, moi, de développer des jeux. Qu'est-ce que vous avez cru ? Je l'ai annoncé. Comment c'est le développement ? Allez, les gars. J'ai dépensé trop de points. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas arrêté de monter les choses. J'ai diminué ici. Innovation. Je peux peut-être diminuer. Profondeur de jeu. Durée de vie. Ok, on va mettre ça ici. 4 et 4. Ok, comme ça, tous les sliders ont été changés. Ok, commencer le développement. On va croiser les doigts. Ou on va croiser les fesses. Qu'est-ce qu'on a ici ? On va chercher d'autres styles. Bac à sable. Les avions. Une course d'avion. Pas mal, hein ? Des camions. Oh, des courses de camions. C'est génial. Donc là, en fait, ce n'était pas qu'ils étaient bondés. Donc, je vais essayer de retrouver la personne qui n'était pas un chercheur. Conception graphique. Ah, d'accord. Ok. On va se faire avec. Non, mais les gars, vous êtes sérieux, quoi. Bah, du coup, je vais virer ce bureau. Je vais le vendre. On va m'amener un petit peu d'argent. Et ils ont plus d'espace. On peut leur mettre une plante aussi. Leur motivation baisse. Mais bon, je vais regarder ça tranquillement après. Oh, il y a un petit peu d'engouement, regardez ça. Un d'engouement. Eh oui. Donc là, qu'est-ce que nous avons ? Entre 50 et 70. Ok, c'est pas mal. Continuons un peu le développement. On cherche le thème hôpital. Je ne sais pas ce qu'il a, ce thème hôpital. Oh là là. Ok. On va annuler la tâche. Non, en fait, j'oublie de décocher la chose. Donc là, je n'ai toujours pas les moteurs de débloquer. Bon, je sais que je suis conceptième, moi. Mais quand même, non. Alors, est-ce que ça me dit comment est-ce que je débloque les moteurs ? Tac, on ne peut rien faire ici. On va voir quand le concept va se finir. Ok, on génère un peu plus de points. Mais je ne devrais peut-être pas faire ça. Terminé. Donc, 70. On a amélioré le son. Donc, c'est un jeu d'aventure. On va aller vers Epic Square. Vas-y. On va essayer de voir si on peut trouver plus de fans. Ok. 16 plus. 69, s'il te plaît. Oh, je te jure. Ok. À fleur de peau. On est dans les 70 pour le tout. Donc, je pense qu'on est pas mal. Ok. Nouvelle note de studio. Entreprise de garage. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est génial. On peut voir s'il y a d'autres recherches. Malheureusement pas. J'ai combien ? J'ai 500 000. On va prendre un risque et faire l'assurance de qualité. Je pense. Je pense que c'est notre prochain projet. Parce que... Service client. Marketing. Ouais, non. C'est la pièce qu'il nous faut. C'est la pièce qu'il nous faut. Pendant ce temps-là, on va créer ici un petit DLC. On va enlever tous les bugs. Fleur de peau. 23 bugs. Ah non. C'est... Non, c'est pas possible. Il va falloir qu'on vire ça. Certains fans que... A fleur de peau a été développé pour les joueurs occasionnels. Pro pour les joueurs occasionnels. Mais vous êtes sérieux, punaise ? J'ai pas arrêté d'augmenter les sliders. D'accord. On va mettre à jour la plupart de nos jeux. Ah, c'est le nom. Non mais mets-moi ça par la date et j'espère que ça va... Unité vendue. Le nombre de bugs. Date de sortie. Ok. C'est comme... On va faire un tour de... Oh, maintenant il y a trop de violence. Vous êtes sérieux, là ? Vous trouviez que c'était un peu trop inoffensif et maintenant il y a trop de violence. Nez. Ok. Non mais bon. Notre assurance... Notre bureau d'assurance de qualité arrive bientôt. Donc on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors moi je joue avec la pause. C'est normal. Pompons, boum. Combien est-ce que tu nous as ramené ? 200 000 quasiment. Ok. Il nous paye en fait notre recherche pour l'assurance de qualité. Ok. Vas-y. Développer des moteurs. Je peux développer... Mais vous êtes sérieux ? Je pouvais développer des moteurs ? D'accord. On va créer un nouveau moteur. On n'a pas beaucoup d'options. Ok. Ça c'est la base. Ok. Alors pour le genre... Les jeux d'aventure fonctionnent bien. Les jeux d'adresse fonctionnent encore mieux. Donc on va chercher ça. Alors adresse. Vous savez quoi ? On va créer... Adresse... Engine. J'aurais bien aimé utiliser les noms des invocations dans Civilization. Il n'y a pas d'invocation dans Civilization. On va créer la première version. On va créer la première version. Dans Final Fantasy. Prix de vente. On va vendre ça à 1000 pièces d'or parce qu'on n'est rien. Et on va demander 3% des profits. Domination du marché. Plateforme précis et spéciale. Cartech. Je ne fais même pas attention aux différentes plateformes qui pourraient apparaître. Mon démarche. Ou de développement. Pourquoi juste 0 ? Faitement un moteur. Ah bah attendez. Mais je n'ai rien du tout. Ok. Qu'est-ce qui manque ? Alors vous devez ajouter au moins une nouvelle fonctionnalité au moteur. Bah non. Alors c'est justement ça. J'en ai pas. D'accord. L'assurance qualité. Va prendre énormément de temps. Et j'aurais préféré faire un moteur. Mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Je ne m'en suis pas rendu compte. Mais nous sommes déjà à plus de 40 minutes d'enregistrement. Donc on va s'arrêter ici. C'est pas plus mal comme ça. On a créé quelques jeux. On a déjà vu quelque chose de vraiment sympa. Avec le fait qu'on puisse épingler maintenant les petits commentaires. Parce qu'à chaque fois tu revenais en arrière pour regarder ça. C'était juste horrible. Donc rien que pour ça. Je suis vraiment content de cet ajout. Donc on va s'arrêter ici. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez salut.